Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui a pour thème pourquoi faut-il être fan de catch Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Donc cette vidéo va plutôt concerner des personnes qui n'ont jamais vu le catch Ou alors qui ne s'y sont jamais vraiment intéressées Ou alors des personnes qui ont été fans de catch durant leur enfance Mais qui ont arrêté de regarder le catch Donc vous savez sans aucun doute que le catch est très mal perçu en France Il a une très mauvaise image que ce soit dans les médias, la télévision Dès qu'on parle de catch on ne fait que le dénigrer Donc tout le monde pense que c'est un mauvais sport, un sport qui est nul Beaucoup de personnes vont vous sortir l'argument du Il se tape pour deux faux alors c'est de la merde carrément Et bien moi à travers cette vidéo je vais essayer de vous démontrer Pourquoi nous les fans de catch on aime ce sport Et peut-être que je vais convaincre des personnes à s'y intéresser, peut-être pas En attendant je vais vous démontrer que le catch n'est pas un sport de merde Comme beaucoup de personnes l'entendent Alors premièrement on va étudier pourquoi il faut être fan de catch Et après dans une deuxième partie d'émission Je vais vous expliquer si vous souhaitez regarder du catch Comment il faut s'y prendre, comment on suit le catch sur internet, à la télévision etc Donc le but de cette vidéo est vraiment d'aiguiller les personnes Parce qu'on sait que le catch est un sport qui est cyclique C'est à dire qui va revenir à la mode pendant un certain temps Qui va repartir, qui va revenir à la mode Voilà donc c'est vraiment cyclique En ce moment personnellement je trouve qu'on est dans une période où le catch redevient quand même assez populaire On est loin de la période du catch sur NT1 Mais c'est vrai que c'est quand même à la mode On en entend un petit peu plus parler je trouve Et à travers cette vidéo j'espère contribuer un peu à remettre le catch en avant Voilà expliquer pourquoi le catch c'est un bon sport Pourquoi le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre Et de vous obliger à regarder du catch bien sûr Je veux juste expliquer pourquoi nous les fans de catch en fait on aime bien ce sport Et j'espère que vous comprendrez Que vous aurez une autre vision sur ce sport Donc c'est parti Premièrement pourquoi il faut être fan de catch Et bien tout simplement pour la beauté du sport Donc comme je l'ai dit Beaucoup sortent l'argument du il ne se tape pas pour de vrai Donc c'est nul forcément Mais c'est un argument avec lequel je ne suis absolument pas d'accord Il faut savoir qu'il y a des millions de fans à travers le monde qui regardent ce sport Alors qu'ils sont conscients que les coups ne sont pas réels Donc voilà pour regarder ce sport il ne faut pas se dire dans sa tête Il se tape pour de vrai C'est faux on peut très bien regarder ce sport En ayant conscience qu'il se tape pour de faux Mais alors pourquoi on aime ce sport s'il se tape pour de faux ? Et bien même si les coups ne sont pas réellement portés Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt derrière Il ne faut pas prendre le catch comme un sport Mais vraiment comme un sport spectacle C'est comme ça qu'on appelle le catch Ce n'est pas un sport, ce n'est pas un spectacle non plus C'est vraiment un sport spectacle Ça allie sport et spectacle Donc quand vous regardez ce sport spectacle Et quand vous regardez les athlètes, les catcheurs se battent Vous êtes obligés de reconnaître leur immense talent Et c'est là qu'on voit qu'avant tout ce sont de très grands sportifs Ils ne se touchent pas Comme on l'a précisé avant Mais c'est tout comme Et la précision de leurs gestes font que le combat semble vraiment réel Et moi je trouve que c'est ça qui est beau dans le catch C'est qu'on a des catcheurs qui poussent au bout de leur limite Pour vous proposer le meilleur d'eux-mêmes Ils font tout pour vous donner un combat qui semble le plus réel possible Et il y a vraiment de très très beaux gestes à voir dans le milieu du catch Mettez-vous rien qu'à leur place ce quelques minutes Et imaginez-vous dans le ring Et vous verrez que vous êtes tout simplement incapables De reproduire leurs gestes à la perfection comme ils le font Donc malgré que ce soit du spectacle Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie sport Et le sport est vraiment très impressionnant Parce que ce qu'ils font c'est tout simplement énormissime Voilà Ensuite il faut savoir que dans des matchs Il y a beaucoup de suspense Même si les résultats sont prévus à l'avance Il est très souvent difficile de connaître qui va réellement remporter le match Donc c'est vraiment un point important Car ça veut dire que Qu'il y a très souvent beaucoup de surprises Des controverses etc Donc le fait de regarder un match Même en sachant que c'est scénarisé Ne pas savoir qui va gagner Donc ça révèle un peu de curiosité en nous Et un peu d'impatience également On est impatient de voir qui c'est qui va gagner On est impatient de voir comment ça va se terminer Sur quelle prise de catch etc Donc ça aussi c'est très beau Donc j'ai parlé de spectacle, de sport Comme quoi effectivement c'est du faux Mais bon c'est très beau à regarder C'est un sport avant tout Mais je tiens à souligner un point très important quand même Ils ne se touchent peut-être pas Mais ils prennent quand même d'énormes risques Ce qui fait que parfois ils n'échappent pas à la blessure Beaucoup d'entre eux doivent subir des opérations chirurgicales sérieuses A cause de blessures graves Donc ce n'est pas un sport sans risque Il ne faut vraiment pas considérer le catch Comme du simple cinéma Comme beaucoup l'imaginent C'est un sport avant tout Et ce n'est pas un sport sans risque Voilà Donc rien que pour ça il faut avoir du respect pour les catcheurs Parce qu'ils mettent quand même leur vie en jeu Ils peuvent très bien rester paralysés sur un faux mouvement Donc voilà il y a beaucoup beaucoup de risques Et bah rien que pour ça on peut dire que c'est un sport Parce que voilà c'est pas que du chiqué comme beaucoup l'imaginent Le deuxième point qu'on va aborder Pourquoi il faut être fan de catch pour le côté spectacle Alors il faut savoir que le catch c'est comme pour un film Il y a un scénario derrière C'est à dire qu'il y a une histoire Si vous regardez la WWE Donc là pour ceux qui ne connaissent pas La WWE c'est tout simplement la plus grande entreprise de catch au monde Et si vraiment vous voulez vous initier au catch Je vous conseille de commencer par cette fédération C'est vraiment un conseil Parce que je pense que c'est la plus grande au monde Et c'est avec cette fédération que la plupart des fans de catch ont commencé Même la majorité je devrais dire Et même si certains sont anti-WWE Il y a d'autres fédérations c'est vrai Mais bon vaut mieux s'y intéresser après je pense aux autres fédérations Aux fédérations secondaires Et d'abord s'intéresser à la WWE pour se plonger dedans Voilà petite parenthèse Donc si vous regardez la WWE Donc qui est la plus grande entreprise de catch au monde Vous ne verrez pas que du catch Mais aussi des scénarios C'est à dire que vous verrez peut-être des segments au micro Où les catcheurs vont se défier par exemple Où les catcheuses ou catcheurs vont se vanter Voilà il peut se passer beaucoup de choses Il peut y avoir vraiment des segments divers et variés On peut par exemple Bah par exemple ces derniers mois On a eu un catcheur Vous allez me dire mais pourquoi il a fait ça Et bah on a un catcheur qui a démoli La voiture de son adversaire Avec des coups de massue Et c'était pas une voiture type Twingo Croyez moi c'était vraiment de la belle voiture Une voiture de catcheur quoi Tout ça pour vous dire que c'est vraiment très varié Et surtout surtout très divertissant Et moi personnellement c'est pour ça que j'aime la fédération WWE Parce que c'est une fédération très très divertissante On n'y voit pas que du sport On n'y voit pas que des combats de catch On y voit aussi beaucoup de scénarios à côté Beaucoup de segments Et c'est très très divertissant Et c'est vraiment ce que j'aime dans le catch personnellement C'est l'imprévisibilité des scénarios On ne sait pas ce qui va se passer On a toujours hâte de savoir ce qui va se passer Et c'est ce qui va faire la transition avec le prochain point justement Qui va parler des shows Des shows et pay-per-view Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça Alors pour faire simple Le catch En tout cas si vous regardez la WWE C'est comme une série Une série américaine ou autre Vous avez des nouveaux épisodes Qui sortent toutes les semaines Voilà pour faire simple Et comme je le disais précédemment Quand vous avez vu un épisode Vous avez toujours hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain Je parle pour les séries américaines A la fin de l'épisode On a toujours hâte d'être la semaine d'après Pour voir ce qui va se passer Et bien niveau contenu c'est très complet Pour le catch ça va être exactement la même chose Niveau contenu c'est très complet Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer Vous avez un épisode Qui est en fait On appelle ça un show de catch Dans le catch Tout simplement On appelle ça un show Donc c'est un épisode par jour quasiment Qui va sortir Il y a énormément de show de catch dans la semaine Donc bien sûr Moi par exemple Je ne regarde pas tous les shows Qui sortent durant la semaine Par manque de temps C'est pas évident de pouvoir tout regarder Vous pouvez très bien faire de même Et ne regarder simplement que les épisodes principaux Que je vais vous expliquer en deuxième partie de vidéo Voilà je pense que j'ai tout dit Pour finir Vous avez un épisode spécial tous les mois Qui sort Qui se nomme Pay Per View Donc en fait C'est le plus grand spectacle de catch du mois Où les rivaux en général règlent leur compte Donc voilà Vous avez par exemple Pour des magazines Des magazines hors série Qui vont avoir un plus gros contenu Et bah pour le catch c'est pareil Vous avez des épisodes Qui sortent hebdomadairement Et mensuellement Vous avez un gros épisode Qui s'appelle Pay Per View Où là c'est vraiment du grand catch Et c'est le plus gros show de catch du mois Ensuite le quatrième argument Et bien ce sera le côté fan Si vous commencez à regarder Un, deux, voire trois épisodes Vous allez sans doute admirer Et vous rapprocher d'un catcheur en particulier C'est normal Un catcheur que vous allez plus apprécier que les autres Et la plupart des fans en général Ont un favori Et le suivent chaque semaine En attendant de voir ce qu'il va proposer Donc c'est un peu comme au foot J'ai envie de dire Au foot vous êtes supporter d'une équipe Et bien dans le catch Ici vous supporterez un catcheur Mais il faut savoir que Il n'y a pas que le côté fan aussi On peut également détester des catcheurs C'est possible Donc vous adorerez peut-être détester Certains catcheurs Parce qu'il faut savoir que Dans le milieu du catch Il y a deux types de catcheurs Vous allez avoir des catcheurs Qui vont jouer le rôle du gentil Et d'autres catcheurs Qui vont jouer le rôle du méchant Donc c'est comme au cinéma On leur attribue des rôles en fait Et voilà Donc un méchant va affronter un gentil En général Quand on commence à regarder le catch On a plutôt tendance à soutenir les gentils C'est normal Mais après Vous adorerez peut-être un méchant Parce que vous le trouvez meilleur Que d'autres Vous admirez plus son talent Etc Donc c'est tout à fait possible Donc voilà C'est aussi ça qui est bon dans le catch C'est que Vous vous rapprochez D'un catcheur Et Bah Vous l'aimez plus que les autres Et vous allez le Vous allez le défendre Vous allez Avoir hâte de voir Ce qu'il va vous proposer Dans les semaines à venir Et voilà C'est très très agréable C'est comme au cinéma Vous pouvez avoir des acteurs favoris Vous préférez voir tel acteur Jouer dans tel film Et bien Dans le catch c'est pareil Vous allez préférer voir Tel catcheur Affronter Tel champion Pour peut-être qu'il gagne un titre Voilà Vous avez tout à fait le droit D'en aimer un plus que l'autre Ensuite Le cinquième point Ca va concerner les enjeux Parce que Oui dans le catch Il y a des enjeux Les catcheurs ne se battent pas pour rien Ils se battent pour ce qu'on appelle Des ceintures Donc il y a par exemple La ceinture de champion des Etats-Unis La ceinture de champion intercontinental La ceinture de champion De championne pardon Des divas Parce que oui Je n'en ai pas parlé Mais vous verrez en plus Des hommes Voir de magnifiques femmes S'affronter Vous avez la ceinture par équipe Également La ceinture Et enfin La dernière Parce qu'il n'y en a plus qu'une La ceinture la plus convoitée Celle de champion du monde De catch Donc voilà C'est celle-ci Tout le monde l'a vu évidemment Et bien sûr Je pense que vous n'aurez qu'une envie C'est de voir votre catcheur favori Porter une de ses ceintures Afin qu'il soit champion Puisque Le but numéro 1 Quand on fait du catch Dans une fédération C'est d'être champion Pas forcément champion du monde Mais d'avoir au moins une ceinture Et bien sûr Si votre catcheur favori Arbore une de ses ceintures Bah vous serez content Et Et en général C'est ce qu'on veut On veut toujours que son favori Aie une chance Pour devenir champion On veut qu'il ait un match De championnat Voilà C'est aussi ça qui est beau Dans le catch Et Avant dernier point Ça va concerner L'énorme communauté Qui est derrière le catch Parce qu'il faut savoir que Il n'y a pas que 2-3 fans de catch Dans le monde Dans le monde Il y a des millions Et des millions De fans de catch C'est un sport qui est notamment Très populaire aux Etats-Unis En France Comme je l'ai dit en début d'émission C'est largement moins populaire Mais tout de même Il faut savoir qu'il y a des milliers De fans français En France Des fans français en France Lol Vous ferez des rencontres Avec d'autres fans Sur les réseaux sociaux Sans aucun doute C'est sûr Que ce soit sur des groupes Facebook Je sais pas Sur Twitter Sur Youtube Vous pourrez parler De votre passion Avec des tas de personnes Et ça pour moi C'est une très bonne chose Parce que c'est vrai Quand on est isolé Sur sa passion On y prend moins de plaisir Tandis que Quand on a des amis Avec qui on peut en parler On peut échanger C'est toujours agréable C'est vrai que Dans la vraie vie Dans la vie de tous les jours Rencontrer des personnes Qui sont fans de catch Pour pouvoir échanger avec eux C'est assez rare Parce qu'en général Les fans de catch Sont quand même assez éloignés Ils se trouvent jamais Dans la même ville Au même endroit Ça existe bien sûr Mais c'est très rare Donc il ne faut pas hésiter A utiliser internet Personnellement Moi j'ai beaucoup de personnes Énormément de personnes Que j'ai rencontré sur internet Qui sont fans de catch Et je prends toujours Autant de plaisir En parler avec eux Parler de ce qui se passe En ce moment au catch Les champions actuels Voilà N'hésitez pas A aller faire un tour Sur Facebook Twitter Tous les autres réseaux sociaux Pour aller rencontrer D'autres fans Les ajouter en amis Et échanger avec eux Pourquoi pas En général Quelqu'un qui commence A regarder le catch Pendant quelques semaines Accroche rapidement Et en devient souvent fan Je dis bien souvent Parce que je ne dis pas Que vous aimerez le catch Doute votre vie Je ne dis pas non plus Qu'après cette vidéo Tout le monde sera fan de catch Ce n'est pas mon objectif C'est évident que non Chacun a ses goûts Bien sûr Je n'oblige personne A travers cette vidéo A regarder le catch A l'aimer Mais en tant que fan De catch Je voulais tenter D'informer le maximum De personnes possibles Sur ce qui est réellement Le catch En défendant ses vraies valeurs Et donc C'est vrai qu'à la télévision Comme je l'ai dit On ne vous montre pas Ce qui est vraiment le catch Et c'est dommage Parce que c'est un sport Qui mérite d'être populaire Et malheureusement Il a une très mauvaise image Donc si jamais A travers cette vidéo J'ai réussi à convaincre Quelques personnes A jeter un coup d'oeil Sur ce qui est réellement Ce sport spectacle Et bien j'en serais vraiment ravi Parce que voilà On est fan de catch Et il faut vraiment Défendre ce sport Parce qu'il est trop dénigré Et bah franchement C'est un sport comme un autre Un sport spectacle Je devrais dire Et voilà Souvent on prend ça Comme un spectacle Mais pas comme un sport Et c'est une très mauvaise idée Que l'on se fait du catch Donc pour ceux qui ont envie De se mettre au catch Et qui ne savent pas trop comment Parce que c'est vrai Quand on commence à regarder le catch On sait pas trop comment s'y prendre C'est pas évident Quand on connait rien du tout au catch Et bien Cette deuxième partie de vidéo Va être faite pour vous Parce que je vais vous expliquer Vraiment en détail Comment il faut que vous vous y preniez Les conseils que je peux vous donner Voilà tout simplement Avant cela Si vous avez regardé cette vidéo Jusqu'ici Et bien Si vous êtes fan de catch Parce que c'est possible Qu'il y ait des fans de catch Qui aient regardé cette vidéo Si vous êtes fan de catch N'hésitez pas à partager cette vidéo Sur votre Facebook par exemple Ou vraiment A des endroits Où vous avez des connaissances Mais qui ne regardent pas le catch Qui ne s'y intéressent vraiment pas Qui trouvent ça ridicule N'hésitez pas à la partager Voilà sur Facebook par exemple Peut-être que ces gens auront la curiosité De cliquer Et de regarder ce que c'est réellement Donc n'hésitez pas Partagez cette vidéo Et aidez moi vraiment A défendre les vraies valeurs du catch Le catch c'est avant tout Une communauté Donc on doit s'unir Pour l'agrandir au maximum Et moi en tout cas C'est en partie pour ça Que je me suis lancé sur Youtube C'était vraiment pour partager ma passion Et pour donner peut-être A d'autres gens l'envie D'aimer ce sport Donc s'il vous plaît N'hésitez pas à partager Alors on passe à la deuxième partie De l'émission Donc comment suivre le catch Donc tous les services Et sites dont je vais vous parler Dans cette partie Seront en lien Dans la description de la vidéo Donc voilà Comme ça vous n'aurez pas à chercher Tel site Tel site Je vous mettrai des liens Dans la description Tout sera expliqué Alors premièrement Le premier moyen Pour suivre le catch C'est pour moi Le meilleur moyen Pour commencer A regarder du catch Donc tout simplement Youtube Je vous conseille vraiment Youtube pour commencer Vous tapez ce que vous voulez Sur Youtube Par exemple Je ne sais pas moi WW en français Si vous souhaitez regarder Des vidéos de catch En français Ou alors Si vous souhaitez vraiment Voir du catch En anglais Vous mettez N'importe quoi WWE Ou WWE match Par exemple Et bref Vous tapez vraiment Ce que vous voulez Du moment que Ça comporte le terme WWE Ou alors le terme catch Voilà Plutôt WWE Parce que Catch ça va être Plutôt français Donc vous allez peut-être Avoir moins de résultats Ou alors des résultats Moins intéressants Mais tapez WWE Et vous aurez plein de match Je pense Ou même des segments Etc Ou même la chaîne officielle De la WWE Qui s'appelle WWE Fan Nation Le lien sera dans la description Ne vous inquiétez pas Et Une fois que vous avez vu une vidéo Vous cliquez sur une suggestion Qui s'affiche sur votre droite Vous la regardez Vous cliquez sur une autre Etc Et vraiment le mieux Je pense C'est de se perdre Sur Youtube En regardant tout simplement N'importe quoi Vous allez comme ça Découvrir tout ce que vous pouvez voir Dans le catch Donc c'est vrai Vous regardez une vidéo Vous la regardez jusqu'à la fin Après en général Youtube vous propose Des suggestions de vidéos Qui lui ressemblent Et une fois que Que vous avez regardé cette vidéo Vous en cliquez sur une autre Etc Et comme ça Pendant je sais pas Autant de temps que vous voulez Vous regardez des vidéos différentes Et vous allez voir vraiment Du contenu différent Et vous allez voir Vraiment Un vrai aspect du catch Et vous allez peut-être Vous y intéresser plus profondément Ensuite il faut savoir Que il y a Beaucoup de Youtubers français Qui proposent diverses vidéos Sur le catch Donc faites-y également un tour Ça peut vous intéresser Je sais qu'il est vraiment dur Quand on a jamais vu de catch De se plonger dedans Certaines émissions De certaines chaînes Peuvent vous expliquer Certaines choses sur le catch Donc n'hésitez pas Vraiment Vous tapez Vous tapez Vous tapez Vous tapez Des mots clés Comme ça Et vous allez sûrement Trouver des chaînes françaises Pourquoi pas Par exemple Sur ma chaîne J'ai créé une émission Qui s'appelle Culture Catch Qui est une émission Sur le thème de l'école Avec des cours de catch Vraiment Et vous allez apprendre Certains termes Qu'on utilise dans le catch Voilà C'est expliqué Avec des termes assez simples J'essaye D'être vraiment simple Dans les explications Donc Bah qu'est-ce que Je peux vous dire de plus Bref Perdez-vous sur Youtube Voilà Ça peut être que bénéfique Ensuite Le deuxième moyen Ça va être Le WWE Network Alors c'est pour moi Un très bon moyen Pour se mettre au catch Le WWE Network Il faut savoir Que c'est un service De vidéos en ligne Qui ressemble un peu A Netflix Si vous voyez ce qu'est Netflix Mais c'est pour le catch Donc vous avez Des milliers Des milliers d'heures D'épisodes à regarder Donc il y a des shows de catch Avec des matchs Etc Vous avez des émissions Vous avez des top 10 Etc C'est très très complet Il y en a pour tous les goûts Après il faut savoir Que le contenu Est en anglais Donc forcément Les commentateurs Qui commentent les matchs Vont parler anglais Donc si vous êtes Fâché avec l'anglais C'est peut-être pas Une bonne chose Mais bon après On peut très bien Regarder du catch En anglais Et pas écouter Ce que disent les commentateurs En regardant simplement Ce qui s'y passe Donc c'est totalement possible Après ça va être plus gênant Si vous souhaitez regarder Des émissions Sur ce network Parce que les émissions Ce sont des catchers Ou des présentateurs Qui parlent anglais De A à Z Donc bon Là ça va être moins intéressant Mais sinon Pour tout ce qui est match Shot catch Il faut savoir Qu'il y en a Des centaines Voire peut-être des milliers De disponibles sur le network Donc c'est pas un problème Par contre Autre détail Qui peut peut-être Vous influencer Dans votre choix C'est que c'est un service payant Donc il faut savoir Il faut savoir Pardon Qu'il est à 8€ par mois Donc 8€ par mois C'est pas non plus Une énorme somme Bon vu ce qu'il y a dessus Et vu ce qu'on vous y propose C'est pas très très cher Après c'est vrai Que quand on commence A regarder du catch Est-ce que ça vaut vraiment Le coup de s'abonner au network Il faut peut-être Attendre un peu Je pense De se considérer Vraiment Comme fan Et d'accrocher Vraiment Dedans Avant de s'y abonner Je pense qu'au début Il vaut mieux commencer Par Youtube Honnêtement Mais bon N'hésitez pas D'ailleurs sur ma chaîne Vous pouvez retrouver Une review De ce WB Network Vous voyez vraiment Ce qu'on peut y trouver Je vous ai tout présenté En détail Donc n'hésitez pas A aller voir cette vidéo Et si ça vous intéresse N'hésitez pas A vous abonner Je vous retiens pas Je vous dis juste Que bon Commencez d'abord Par Youtube Je pense C'est ce qu'il y a De mieux à faire Ensuite Pour ceux qui sont Fâchés avec l'anglais Sachez que La télévision française Il y a également Du catch Qui est diffusé Donc les horaires De diffusion Vont s'afficher Sur votre écran Donc je vous ai Beaucoup parlé De la WWE Depuis le début Car pour moi C'est vraiment L'entreprise Qu'il faut suivre Pour commencer le catch C'est celle Qui va vous permettre D'accrocher le mieux Avec ce sport Mais vous pouvez aussi Retrouver l'entreprise ROH Par exemple Sur l'équipe 21 Donc les horaires S'affichent également A l'écran Donc pour la WWE Vous avez peut-être vu Un logo ROH Avec les horaires Donc c'est sur RTL9 Donc ROH Vous avez vu SmackDown Main Event Donc ça en fait Ce que vous avez vu Les petits logos Ce sont les noms Des show de catch Donc les épisodes Entre guillemets Voilà ils se nomment Ainsi Donc voilà C'est des mots anglais Mais chaque épisode A un nom en fait Et donc Bah toutes les semaines Vous pourrez retrouver Le mardi ROH Et le vendredi Main Event Et SmackDown A la télévision française Donc commenté par Christophe Ajust Et Philippe Chéreau Qui sont les deux Commentateurs français De la WWE En France Ensuite Il y a également Wikipédia Alors vous allez me dire Mais pourquoi Wikipédia Bah je pense que Wikipédia Est pour moi important Quand on commence le catch Parce que cela va vous permettre De vous intéresser A l'histoire de l'entreprise L'histoire de certains catcheurs Ca va vous permettre De connaître leurs palmarès Etc Donc ça vous permet Vraiment de creuser un peu Et d'avoir un peu de curiosité Et la curiosité Dans le domaine du catch Ne fait pas de mal Ca va vous permettre D'apprendre L'histoire de tel catcheur Combien de titres Il a remporté Comment il en est arrivé Là aujourd'hui Comment il a débuté Sa carrière Pareil Vous regardez La WWE Sur Wikipédia Pour savoir L'histoire de l'entreprise En quelle année Elle a été créée Qui en est le président Etc Vous pouvez avoir Des tas d'informations Qui peuvent vous éclairer Qui peuvent peut-être Vous aider à comprendre Pourquoi Pourquoi l'entreprise En est là aujourd'hui Donc c'est intéressant N'hésitez pas A visiter Wikipédia Et enfin Le dernier point De cette vidéo Va concerner Les sites De catch Alors les sites De catch Vous avez des sites De catch Qui vont vous rédiger Des chroniques Sur ce qui s'y passe En ce moment Donc où ils donnent Leur avis Par exemple Vous allez avoir Des sites aussi Qui vont vous proposer Des news Alors des news Des news Sur l'actualité Donc tel catcheur Est blessé On rédige une news Ou alors Il y a des rumeurs Comme quoi tel catcheur Va affronter tel catcheur Lors du prochain épisode Ce sont vraiment Des informations Comme ça Comme pour l'actualité De la presse Mais c'est pour le catch Donc on vous informe De ce qui va se passer Peut-être dans le futur Des rumeurs On vous informe Sur l'état de santé De certains catcheurs Ce sont des informations Comme ça Mais vous pouvez retrouver Aussi sur certains sites Des biographies Des vidéos Des émissions Il faut vraiment pas hésiter A creuser Comme ça A être curieux Et à regarder Ce qu'on peut y trouver Voilà Donc bah je pense Que j'ai tout dit Sur cette rubrique Comment suivre le catch Donc commencez vraiment Par Youtube N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous êtes concerné Par cette vidéo Si vraiment J'ai changé votre point de vue Et que vous allez peut-être Regarder ce que c'est le catch N'hésitez pas A me le dire en commentaire Ça me ferait plaisir De voir des personnes Qui ont regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Et qui soutiennent Mon avis Donc voilà Tout simplement Merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Donc à vous Fans de catch Ou à vous Futurs fans de catch Ou à vous Qui n'étaient peut-être Que de passage Comme je l'ai dit Mon but n'était pas De convaincre 100% des personnes Mon but était vraiment Uniquement De changer le point de vue Des non fans de catch Sur ce qu'est Ce sport spectacle Donc j'espère Que j'ai réussi Un petit peu La finalité De cette vidéo Donc voilà C'est terminé Une petite vidéo De 25 minutes Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Merci à vous Les abonnés Puisque vous êtes De plus en plus nombreux Et ça me fait Extrêmement plaisir Je continue à vous proposer Du contenu Assez régulièrement J'essaye en tout cas Allez Merci à tous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz